Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noisit pas le dessous des mammites. C'est un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Péninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourraient donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. On reste dans le secteur de l'environnement. En Tanzanie, les eaux chaudes sont un paradis pour les requins et les baleines. Habituellement, ces mammifères maigrent à travers les eaux chaudes de la planète, mais certains se sédentarisent dans les eaux tanzaniennes. Allons à leur découverte dans ce reportage de nos confrères de France 24. À l'heure où l'homme prévoit de nouveaux voyages dans l'espace, il semble qu'il reste encore des mystères à résoudre sur notre planète, comme les énigmatiques requins-baleines. Vivant dans les eaux profondes et parcourant des milliers de kilomètres dans les eaux chaudes des océans, nous ne connaissons ni leurs nombres ni leurs origines exactes. Les scientifiques leur ont donné un surnom, les doux géants, car les requins-baleines sont inoffensifs pour l'homme. Pour les habitants de l'île de Mafia en Tanzanie, ces poissons sont une mène financière. Ils attirent les touristes. Vous voyez l'ombre là-bas. Il faut y aller. Sauter. Mesurant jusqu'à 20 mètres de long, ces poissons, les plus grands du monde, ne semblent pas perturbés par les touristes, tant que ces derniers ne les blessent pas. C'est magique, c'est super. Les habitants savent qu'avoir les requins-baleines dans leurs eaux est une chance, mais qu'il faut en prendre soin. C'est ce qui est enseigné aux enfants de l'île, car ces poissons sont fragiles, aptes à procréer, à un âge tardif, à partir de 20 ans, les requins-baleines sont menacés par la pêche. Ils peuvent être blessés par les bateaux et subissent la pollution. Mais ici, sur l'île de Mafia, ils semblent s'épanouir. Et alors que leur population globale a chuté en 20 ans, ici, leur nombre a presque doublé entre 2012 et 2017. Certains spécimens restent sur place toute l'année et ne parcourent plus les océans. On revient au Bénin pour parler de la trépanocytose. C'est une maladie chronique négligée dont l'importance, au regard de la santé dans le monde, ne cesse de croître. La trépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Peut-on vivre aujourd'hui avec la trépanocytose ? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie invalidante ? C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est trépanocytose. Deux ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. Ce n'est pas facile. Quand les crises viennent, on n'emballe pas tout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt ou dès la naissance. On pose le diagnostic de la trépanocytose si cette maladie existe chez les enfants pour que ces enfants fassent l'objet d'un suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation désantagique, une antibiotérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de la longue greffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la tronc génétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorese de type AS ou AC. Seules les abeilles savent faire du miel. Et plusieurs types d'abeilles, des plus agressives ou plus calmes, sont utilisées dans la production. Généralement, leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, existe-t-il des moyens pour extraire du miel sans arracher la vie aux abeilles ? Olivier Condécan, ingénieur agronome, revient sur l'importance de l'existence des abeilles et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces. Mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est api melliférindique. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives. Mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse. Mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruches sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord. Mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi ? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel. Ce qui est écologiquement mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel. Mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. Suivons à présent la nation. En bref, c'est une compilation des faits ayant marqué le Bénin. Une réalisation de Amandine Agnamboussou. Depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés de coronavirus par jour a doublé. Le ministère de la Santé dit la sonnette d'alarme à la date du 25 janvier 2021. Le Bénin compte 340 cas actifs pour un total de 3 786 cas confirmés, dont 3 386 guéris et 48 décès. Face à ce tableau, le ministre de la Santé en appelle au respect strict des mesures barrières. Il s'agit du port systématique de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon ou désinfection des mains avec du gel ou une solution hydroalcoolique et le respect de la distanciation de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. La France propose d'aider le Bénin à vaciller ses populations vulnérables contre la pandémie de COVID-19. Une action qui entre dans le cadre du soutien au plan de riposte anti-COVID déployé par l'État béninois. En effet, pour la mise en œuvre de son plan national de riposte à la pandémie de COVID-19, le Bénin mène plusieurs actions et reçoit également du soutien de plusieurs ordres de la part de ses partenaires techniques et financiers à l'instar de la France. Autre les récents dons de matériel, la France propose au Bénin d'intégrer le projet COVAS qui offre la possibilité aux populations les plus défavorisées d'avoir accès au vaccin contre la maladie à coronavirus. En clair, si le projet est approuvé par les autorités béninoises, la France va aider le pays à vacciner sa population, notamment les plus vulnérables, contre la pandémie de COVID-19. Le président de la BOAD a été reçu par le ministre des infrastructures et des transports dans le cadre des projets de construction d'infrastructures routières et de transports. Les échanges ont permis de passer en revue les différents projets en cours. De la séance se dégage une nouvelle perspective de collaboration qui se manifestera par le financement de nouveaux projets par la banque. Selon H.V. Rehome, ministre des infrastructures et des transports, la banque a appuyé le ministère à hauteur de 500 millions de francs CFA pour faire les études sur les routes en terre afin de permettre d'introduire une requête sérieuse pour la réalisation de ces routes en terre qui vont permettre de désenclaver les zones rurales et de favoriser l'écoulement des produits agricoles. Et si se referme cette édition, merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada www.oatb.com